Ce n'est pas une inquiétude parce que je vois qu'il y a beaucoup de blessés aussi dans les autres équipes, ne serait-ce qu'en équipe de France. Mais après sur les autres équipes, il y a pas mal de blessés. Je pense que Strasbourg aussi a quelques soucis. Donc je pense qu'on est dans une période un peu plus propice après la préparation, le début du championnat. Je pense que là on arrive un peu sur des états de fatigue qui provoquent certainement ces blessures musculaires. Après je suis plus inquiet, c'est plus inquiétant un croisé quand même, parce que là c'est des petites blessures. Elles ne nous font pas plaisir, mais les croisés de Dîmes et de Théo, c'est six mois, c'est long. Ça, ça nous handicap beaucoup plus, ça c'est sûr. C'est un sujet que nous on évoque régulièrement, puisqu'on se fait des réunions, on en parle beaucoup, on prend des décisions, on met au repos, on a les stats, nous servent aussi sur les temps de jeu, etc. à évaluer le travail des uns et des autres. Je pense qu'aujourd'hui on a des staffs qui sont beaucoup plus étoffés, c'est pour qu'on soit au service du joueur. Il y a une vraie réflexion là-dessus, effectivement. Il y a une vraie réflexion, est-ce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc aujourd'hui on voit que, bon il a fait très chaud comme tous les étés, mais en fait la chaleur continue. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on est mi-septembre, on est encore sur des chaleurs élevées, et je pense que les organismes aussi souffrent. Donc il y a aussi des données nouvelles qui rentrent en jeu aussi. Ouais, mais on ne saura jamais. Le problème c'est que même nous on se pose énormément de questions pour améliorer, mais au moment donné on ne saura jamais parce que ce qui va convenir à l'un ne va peut-être pas convenir à l'autre. Donc c'est vraiment un travail, c'est pour ça qu'on pousse de plus en plus le travail individualisé. Et puis après, on n'a pas non plus, nous, staff, un regard sur l'extérieur, comment ça se passe, etc. Voilà, on a aussi des jeunes joueurs, voilà, qui ont besoin d'apprendre à connaître leur corps. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, par exemple, si on prend le cas de Fetou, Fetou a très peu joué la saison dernière, donc là il a enchaîné un peu les matchs. Est-ce que derrière il y a une fatigue qui est un peu chronique qui s'installe et voilà, il y a une blessure qui vient. Ça, c'est des questions que l'on se pose régulièrement, ouais. Les réponses sont dures à venir, c'est pas facile. Ouais, c'est ce que nous on fait une fois par semaine déjà. Ils mangent le midi, on mange avec eux ici. Ils savent qu'ils ont un repas déjà de fait. On part toujours au verre, même à la maison. Donc ça veut dire qu'on les a aussi assez souvent. Petit déjeuner en bas est à disposition avec un nutritionniste. Donc de ce côté-là, nous on les a le maximum possible. Voilà, après, effectivement, il y en a beaucoup qui reviennent l'après-midi. Mais c'est surtout, je pense, un état d'esprit. C'est un état d'esprit de vouloir mieux connaître son corps, de savoir ce qui est bon pour son corps. Il y a le sommeil aussi qui rentre en jeu. Il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. Certains joueurs ont une prise en charge totale là-dessus. D'autres se gèrent un peu plus tranquillement. Mais je pense qu'il y a une vraie éducation à avoir au niveau des jeunes, déjà, pour qu'ils apprennent à se connaître. Parce que des fois, on sait, un jeune joueur, il ne sait pas spécialement ce qu'il a à faire, quoi. D'accord ? En tant que diététique, en tant que sommeil, etc. Moi-même, j'ai eu du temps pour travailler, par exemple, sur les siestes l'après-midi. Donc, on essaie d'inculquer des choses. Après, c'est tellement individuel. Il y a des garçons qui ont besoin de 20 minutes de repos, par exemple, l'après-midi, sur une micro-sieste. Et d'autres qui ont besoin d'un cycle de deux heures. Et en fait, aucun d'entre nous a la même durée de cycle, etc. Donc, il y a certainement des avancées encore à avoir là-dessus. Mais il y a aussi cette prise en charge du joueur pour sa propre carrière, qui est très, très, très importante. Après, il y a beaucoup de monde à disposition du joueur pour travailler avec lui individuellement. Et l'énergie ? Certainement, oui. Certainement. Je pense que c'est un groupe qui a des qualités, qui n'a peut-être pas pris conscience de toutes les qualités, de tous les efforts qu'ils doivent faire, mais tous les week-ends. C'est ça, c'est pas juste un de temps en temps. On a bien remarqué que sur le dernier match, il y avait manqué de courses. De courses, notamment vers l'avant. Des courses, comme on dit, parfois gratuites pour libérer des espaces. Elles n'y étaient pas. Et puis là, bon, effectivement, on l'a vu à l'œil, mais les stats le confirment. Donc, on a appuyé cette semaine là-dessus. Voilà. Donc, quand on est décidé tous à le faire, on le fait et ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne même très bien. Dès qu'on est un peu en dessous, on devient une équipe très moyenne. Voilà. C'est ça. Et je pense que si on comprend ça, on aura fait un grand pas en avant. Mais il faut arriver à le comprendre. Je pense que la première des choses dans mon boulot, c'était de faire prendre conscience de l'importance d'avoir une certaine discipline tactique dans notre jeu, parce qu'elle était efficace. Voilà. Donc, c'était de comprendre que les joueurs arrivent à comprendre ça. Et passent un cap eux-mêmes. Voilà. Passent un cap dans la compréhension du jeu, etc. Donc, après, bon, il faut arriver à maintenir cette discipline. Donc, en termes de management, puisque tu parles de management, soit parfois il faut durcir le ton, comme ça a été fait un petit peu sur les derniers temps. Parfois, il faut calmer. C'est toute la magie, j'allais dire, du management. Donc, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas un garçon qui est le même, qui va réagir de la même manière. Donc, mais faire comprendre déjà aux joueurs que leur responsabilité, la responsabilité d'être dans cette équipe une de Montpellier, dans ce club-là, la chance d'être dans ce club-là, était importante. Donc, ça demande un investissement certainement encore plus grand de la part de tout le monde. Et quand je dis tout le monde, j'inclus tout le staff, etc. Donc, il faut qu'il y ait un investissement total là-dedans. Et on en est capable. Après, bon, un, il faut le comprendre. Et deux, après, le maintenir au même niveau. C'est surtout le maintenir au même niveau. C'est-à-dire que c'est difficile. Il faut sortir de la zone de confort constamment, en fait. Et pour un être humain, ce n'est pas, il ne va pas, ce n'est pas naturel. Donc, mais il faut aller, il faut aller dans la difficulté quand c'est difficile. C'est pour ça que je dis sur le match d'Angers, on est allé un peu dans la facilité. Alors, est-ce que le fait d'avoir marqué rapidement nous a mis dans ce confort ? Certainement, certainement. Moi, je suis plus en colère sur le premier but que l'on encaisse. Parce qu'en fait, voilà, c'est ce genre de situation où on sait très bien qu'on tient 10 minutes. Si on est solide 10 minutes, le match n'est plus du tout le même. Plus du tout le même. Et il bascule de notre côté. Mais là, il faut qu'on arrive à le comprendre, à le faire surtout. Ça veut dire un investissement plus fort sur les courses, une attention plus grande, une détermination plus grande à protéger notre but. Voilà, donc se faire mal ensemble pendant un bout de temps. Voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et je pense que là, bon, on a été... Si on apprend de ça, c'est pareil, on va avancer, quoi. C'est surtout... Mais le dire, le montrer, ça ne suffit pas. La preuve, c'est qu'il faut encore plus insister, 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 répéter. Je pense qu'il y a un relâchement, oui. Il y a un relâchement. Il y a un relâchement et pourtant, c'est une règle d'or, en fait. On sait très bien qu'on a marqué, on est content. Voilà, on a marqué la septième ou un truc comme ça. Il reste du temps. Donc, on sait très bien que l'équipe adverse, elle va de suite se rebeller. Et si elle tape sur un mur pendant dix minutes, je pense que la rébellion, elle s'arrête assez rapidement. Et le match devient plus simple. Sauf que là, on a ouvert les portes trop facilement, quoi. Et c'est un problème collectif. On voit bien les attitudes dans ce relâchement. On dit, ça y est, c'est bon. Donc, je vais moins courir, je vais moins m'exposer, je vais moins peut-être tacler, je vais être moins présent. Et donc, en fait, l'équipe, la qualité de l'équipe, le diminue très rapidement. Non, non, de toute façon, nous, on arrive bien à le sentir. Même vous, vous le ressentez. Si tout le monde est concerné, s'il y a des retours forts, comme on sait le faire, en plus, on sait le faire, il y a une force, une énergie qui se dégage de l'équipe. Et même l'adversaire le sent. Et donc, en fait, on est beaucoup plus solide. Et en même temps, quand on ne le fait pas, eh bien, s'il y en a un, deux qui sont moins présents, ça donne des failles. L'adversaire aussi le sent. Il sent la faille. Il sent que c'est ouvert. Il sent qu'ils peuvent s'engouffrer. Et là, en fait, ça donne... Après, on est sur le côté mental, où ça donne de la force à l'adversaire et ça te diminue, tu vois, quoi. En fait, c'est palpable. Voilà. Et après, bien sûr, c'est visible quand on revoit les matchs, etc. Ça, c'est visible. Ce qui est ralent, c'est que si on ne savait pas le faire, voilà, on se dirait, ben voilà, on est en difficulté là-dessus. Mais on sait le faire. On sait le faire. Et le jour, on le mettra en place régulièrement. Alors, des fois, voilà, il faut reconnaître aussi que des fois, on est moins en forme, etc. Mais si on le fait plus régulièrement, on sera difficile à battre. C'est la première idée. Il faut être difficile à battre. Je pense qu'on était parti à Brest sur l'idée qu'il va être difficile à battre. Et puis après, voilà, on a vu des courses énormes vers le but. Après, par exemple, à Brest, il y avait des véritables sprints de 40-50 mètres pour y aller et pour revenir, quoi. Mais ça demande du courage, de l'abnégation. Ça, c'est clair. Mais c'est peut-être le propre d'un joueur de compétition, quand même. Moi, je le vois un peu sur un match où on a besoin de montrer autre chose que ce qu'on a montré le week-end dernier. C'est surtout ça. Ce n'est pas une revanche, mais un petit peu, quand même. C'est-à-dire qu'on a pêché un peu sur le dernier match. Il faut se reprendre sur celui-là. Et puis, que ce soit Strasbourg ou une autre équipe, c'est pareil. Il faut qu'on soit dans cette détermination, dans cette compétition, des vrais compétiteurs là-dessus. C'est ce que j'attends surtout. Après, on fera les comptes après. Mais on voit que sur le classement, il y a encore des équipes qui n'ont pas vraiment décollé, d'autres qui sont en pleine bourg, qui vont avoir certainement un creux après. Quand on regarde tous les matchs, par exemple, si on prend Strasbourg, Strasbourg, c'est une équipe qui n'a pas gagné, mais quand on voit les occasions qu'ils ont eues, c'est énorme. C'est une équipe qui aurait dû marquer beaucoup plus de buts. Mais il n'y a pas au moment des périodes qui sont comme ça. Mais moi, je pense qu'on fera les comptes après. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment un rebond énorme par rapport à ce dernier match. C'est ce que j'attends. Oui, oui, ils ne sont pas à leur place. Oui, oui, non, mais il y a des équipes qui ne sont pas à leur place. C'est clair. Il y a des fois, c'est le football. Comment ils n'ont pas pu marquer sur le dernier match alors qu'ils ont des occasions énormes ? Le gardien était bon. Il y avait toujours un gars qui sauve sur la ligne, en face et tout. Non, 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 ils ne sont pas à leur place. Comme il y a certaines équipes qui sont un peu... Ils ont plus de chances, on va dire. Il y a plus de chances que ce soit des matchs qui sont joués sur des coups francs directs, des corners qui vont faire la différence, etc. Mais en termes de jeu, aujourd'hui, Strasbourg n'est pas du tout à sa place. Oui, c'était resserré. Je pense que c'est peut-être un manque de rythme dans le match. Après, physiquement, je pense que TG a profité, a bien travaillé physiquement pendant le moment où il était suspendu. Automatiquement, on l'a fait travailler plus pour qu'il soit en forme physiquement. Après, il y a peut-être certainement un manque de rythme par rapport à ses copains autour. Certainement, mais vu la semaine qu'a fait TG, je pense que ce ne sera certainement pas le même. Oui, je pense qu'il est déterminé. Il a envie. Voilà, c'est un garçon qui aime la compétition. Comme tu as dit, à un moment donné, on peut aussi être moins bien. Tout un chacun. Et puis, je pense que dans son jardin de la moçon, il y a quand même il y a quand même des forces et des énergies invisibles en plus qui sont là et qui le transcendent. Oui, il y a une réunion à la fédération pour discuter avec les arbitres. C'est une réunion en fait qu'il y avait une réunion avant saison mais qui a été programmée pour moi dans une période de préparation des équipes. C'était à Clairfontaine. Et en fait, les clubs n'ont pas spécialement répondu à cette réunion. Il n'y avait que trois clubs qui avaient répondu mais pour cause. Parce qu'en fait, quand il y a une pleine préparation de certaines équipes qui étaient en stage d'autres, dont nous, je me vois mal partir une journée. Et puis, des fois, quand on est à Paris, on ne se rend pas compte que quand on habite en province, c'est une journée pour deux heures ou trois heures de réunion. C'est une journée de six heures du matin à huit heures du soir. on rentre, enfin, vous le savez aussi. Donc, là, il y a une autre réunion qui est programmée mardi. Oui, avec le capitaine, normalement.